salut on se retrouve avec le dixit pour un nouveau message les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne et la guidance aussi ne pourra pas parler à tout le monde ici j'ai l'impression qu'on a trouvé une porte de sortie et pour moi cette porte de sortie elle est trouvée sur la fin du printemps sur le début de l'été j'ai l'impression qu'on quitte une aire on va dire un peu stérile pour trouver quelque chose d'abondant de manière générale ici j'entends quand même qu'il ya une porte qui se ferme donc pour moi on quitte une situation en cycle pour un nouveau départ et je pense même qu'on a commencé ce nouveau départ alors soit ici on a affaire à des mères célibataires ou alors il ya un désir d'enfant qui est très fort pour des femmes qui n'ont pas encore dans la j'entends j'ai l'impression qu'on se regarde beaucoup dans le miroir ou alors on fait attention à attention à soi parce que j'entends aussi cette j'ai cette idée qu'on se regarde beaucoup dans le miroir et qu'on prend beaucoup soin de soi ça peut être le soin par les plantes ou alors des c'est bizarre j'entends des déodorants en tout cas des produits de beauté qui peuvent être naturels ou à base de deux fleurs de végétaux ou deux choses assez particulières et on me montre cet aspect dessin sur les personnes en question dessin illustration gouache on montre aussi des personnes qui sont connectés connectés aux aux énergies au ciel on est très sensible à la lumière et aux énergies ici j'ai l'impression qu'on marche régulièrement avec un sac alors peut-être qu'il ya un problème au niveau du bras droit pour moi c'est plus articulaire j'ai l'impression qu'il ya des choses que vous portez peut-être des charges ou alors un sac à dos une besace celle là je la prends pas parce qu'elle est tombée après ces deux cartes on montre ici quelqu'un qui peut vous surveiller à distance on montre un homme à barbe qui vous surveille ici à distance j'ai quand même de l'étonnement par rapport à cette personne par rapport à ce qu'elle voit de vous j'ai cette idée que vous rayonner à la fois vous êtes ferme que vous prenez votre place c'est drôle j'avais pas encore regardé la carte du dessus qui est celle ci pour moi vous n'hésitez pas à j'allais dire à recadrer les personnes si on vient vous chercher des noisants et j'ai l'impression que parfois votre colère ou votre remise en place j'ai l'impression que par moment votre colère ou le fait de remettre en place les personnes ça peut faire peur ou étonner l'homme qui vous espionne l'homme à barbe ici j'entends ton toit c'est aussi quelqu'un qui se rend compte que vous n'êtes pas facilement malléable parce qu'il ya quand même cette structure d'acier on va dire tant par votre position parce que j'ai ici quelqu'un qui est assez ferme et par le fait que si vous mettez en colère comme j'expliquais tout à l'heure j'ai cette idée que vous n'hésitez pas à pulvériser ce qui vous dérange on va dire j'ai vraiment cette idée d'étonnement j'ai vraiment ce ressenti que cette personne vous écoute peut-être sur des réseaux sociaux au moins vraiment quelqu'un qui est choqué ou ou quelqu'un qui peut avoir le voyez le poil qui se dresse quand vous pousser des coups de gueule j'ai un peu cette idée là parce qu'à l'opposé de vous j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup en même temps j'ai l'impression que les femmes en question sont énormément sollicité sollicité on a peut-être une casquette j'entends de chaman une casquette dans l'énergie éthique j'ai quand même cette idée que cet homme essaie quand même de se renseigner sur des plans subtils pour savoir ce que vous faites et j'ai aussi ce ressenti que cet homme cherche à savoir s'il y a d'autres prétendants pour moi c'est quelqu'un qui fait le voyage on va dire lui-même pour savoir ça j'ai envie de dire il ya peut-être d'autres choses à faire c'est drôle parce que quand je vous dis d'autres choses à faire on me montre des entités à retirer mais les entités à retirer elles sont du côté de l'homme qui espionne vous voyez quand je vous parle d'entité ça rejoint une guidance que j'avais déjà postée il y a un moment quand même il y a un caractère intrusif dans l'utilisation des capacités ici les capacités ne sont pas bien employées pour moi elles devraient plutôt être utilisées pour pour moi les capacités ici devraient plutôt être employées pour se dégager vous voyez se dégager d'entités et peut-être je dis bien peut-être aider d'autres personnes actionner peut-être quelque chose au niveau d'un service ou d'un travail qui soit en rapport avec l'énergie éthique peut-être coupeur de feu ou alors vous voyez avec cette comment dire cette casquette de retrait d'entités mais ça demande qu'on fasse le ménage avant de pouvoir aider les autres personnes et si cette personne si cet homme persiste dans ce chemin on me montre que je ressens déjà que cet homme est bloqué mais s'il persiste dans ce chemin vous voyez d'intrusion d'espionnage si cet homme persiste vous voyez dans cette voie d'intrusion ou d'espionnage ce sera compliqué pour lui mais pour moi ce sera à tous les niveaux on montre le professionnel j'entends sentimental aussi peut-être aussi qu'il y aura des occasions on va dire manquées après vous dire quoi exactement alors c'est particulier parce qu'on montre un vol d'avion vous voyez un déplacement pour moi ça peut être des pépins par rapport à des projets ou des souhaits on va dire parce que moi j'ai cette idée quand même de retour j'ai cette idée de retour non seulement vous vous bloquez vous-même mais j'ai l'impression que la personne que vous enquiquinez entre guillemets fait des renvois et j'ai aussi des j'ai aussi les guides de cette personne qui met la main à la pâte j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une solitude à casser ici chez un masculin mais c'est pas la féminine de le faire on montre qu'il faut vous faire aider vous faire aider d'un homme et on vous dit de bien regarder à qui vous faites appel pour moi j'ai quand même cette idée de stérilité vous voyez par rapport à votre situation là je parle du cas des hommes mais pour moi cette stérilité elle relève de votre blocage blocage que vous générez vous-même blocage que vous générez vous-même parce que vos capacités ne sont pas bien employées en plus j'ai l'impression que par rapport à votre mission d'âme mission de vie c'est comme s'il y avait quelque chose à enclencher au niveau d'un travail énergétique un travail dans les énergies et ça n'est pas pour moi il y a comment dire votre vie est aussi en stand-by parce que vous n'êtes pas sur votre chemin surtout sur le plan pro surtout sur le plan pro j'ai ce ressenti qu'il y a peut-être quelque chose à actionner au niveau des énergies ça peut être du magnétisme ça peut être coupeur de feu ça peut être vous voyez le retrait ou le bannissement d'entités et si vous voulez cette voie là n'est pas encore actionnée parce que vous êtes occupé à faire d'autres choses d'autres choses qui pour moi ne sont pas saines peut-être même qu'on est cloué dans un travail on va dire conventionnel mais si vous attendez je m'adresse encore au masculin si vous attendez du changement dans votre vie il faut vous mettre un coup de pied aux fesses parce que l'aide ou l'enclenchement ne se fera pas de l'extérieur on me redonne encore l'info qu'il faut vous dépolluer avant d'actionner tout travail tout engagement dans l'énergie on me dit de prendre une dernière carte c'est bien il y a une dernière je ressens qu'il y a beaucoup de réflexion et de passivité on me montre que vous pourriez reprogrammer votre inconscient ou votre cerveau avec de l'hypnose on me montre que vous pourriez travailler cet aspect de de flemme entre guillemets avec comment on appelle ça de l'hypnose en tout cas on montre qu'il y a tout un aspect reprogrammation à faire on me montre un homme que vous pourriez solliciter pour ce travail pour le subconscient alors information très particulière encore pour des masculins attention si vous faites appel à des personnes on va dire du sexe opposé parce que j'ai ce ressenti qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêt dans l'efficacité du soin vous voyez si la personne a des vues sur vous j'entends manipuler donc soyez vigilant je m'adresse aux masculins qui se reconnaissent dans cette guidance parce que j'ai ressenti que vous avez une forte attraction ou un pouvoir magnétique comme ça et si vous voulez ça peut faire vriller le j'allais dire le cerveau vous pouvez vous retrouver vite confronté à des personnes qui ont des intentions qui sont qui ne sont plus professionnelles plus seulement en tout cas le but ici c'est de vous dégager et de ne pas ajouter de de pollution ou d'enquiquillement on a terminé pour ce message donc merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez commenter si vous souhaitez si ça résonnait avec vous et on se dit à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501